La cathédrale de Chartres est mondialement connue, notamment pour ses vitraux des XIIe et XIIIe siècles. Avec son fameux bleu de Chartres, Notre-Dame de la Belle-Verrière est tellement célèbre qu'on l'appelle la Joconde des Vitraux. Les artisans qui ont passé leur vie à créer de telles verrières étaient à leur époque des techniciens de très haut niveau. Une dizaine de maîtres verriers chartreins pratiquent et transmettent encore ces savoir-faire du Moyen-Âge parvenus jusqu'à nous. Aujourd'hui, ces artisans de réputation mondiale restaurent des vitraux et, surtout, en créent d'un nouveau genre. Leur imagination et les technologies qu'ils utilisent font honneur à celles de leurs prédécesseurs. On fait de la création et de la restauration. Les ateliers ont été créés en 1863 par Nicolas Lorrain. Il y a eu trois générations de Lorrain avant qu'on reprenne l'atelier en 1973 avec Jacques Juteau et puis, suite à son décès, après avec Mireille Juteau. Là, par exemple, vous avez quelques panneaux de création de vitraux. Ces panneaux sont faits avec des verres antiques, des émeaux, des verres un peu surcuits pour donner des matières et des reliefs différents. Vous voyez un tracé de fenêtres dont on a les mesures qui ont été données par l'architecte et on est en train de tracer, à l'échelle grandeur nature, la dimension de la fenêtre avant de faire tout le dessin qui va s'inscrire à l'intérieur par panneau. Une fois que le dessin est terminé, on fait des calibres qui correspondent aux futures pièces de verre qu'on dispose sur le ton choisi et la coupe du verre qui se fait à la roulette ou au diamant. Là, vous voyez le ressertissage ou la mise en plomb. Bon, c'est un panneau du 19e en cours de restauration. Après avoir démonté l'ensemble, enlevé tous les plombs anciens, on a fait des collages, etc. pour remettre en état le panneau. Et maintenant, il est remis en plomb entièrement. Les archives de l'atelier qui démarrent en 1863 au moment de la création de l'atelier. Chaque chantier est numéroté. On a un petit numéro qui reporte au cahier de relevés de mesures et d'indications de formes des fenêtres, même avec quelques petites colorations des fenêtres qui ont été faites par la personne qui s'occupait des archives. Je suis Kevin Piccol, artiste verrier. On a un atelier qui a été créé il y a une trentaine d'années où on travaille essentiellement pour le particulier. On réalise à la demande les vitraux en technique traditionnelle et surtout maintenant une technique qui est plus récente qui s'appelle la technique du fusing. Là, on est en train de préparer un panneau en fusing. On travaille d'après une réalisation d'un artiste peintre. D'après cette peinture, on retranscrit en panneau en fusing. Le fusing, on va disposer d'une quarantaine de couleurs. En sachant que c'est 40 couleurs, on peut étoffer la gamme en superposant plusieurs fois des couleurs pour avoir en tout une palette à peu près de 400-500 couleurs. On réalise également de l'art de la table. On travaille pour les particuliers ou aussi bien pour les restaurateurs. Bonjour et bienvenue aux ateliers Loire. Les ateliers Loire ont été fondés en 1946 par Gabriel Loire, mon grand-père, repris ensuite par Jacques, son fils, donc mon père. Et maintenant, c'est mon frère et moi, Bruno et Hervé qui avons les destinées de l'atelier entre les mains avec une équipe d'une dizaine de personnes. À ce moment, nous sommes dans l'atelier de vitrail traditionnel, c'est-à-dire vitrail au plomb comme ceux qu'on peut voir dans la cathédrale de Chartres, donc plomb et verre antique. Au départ, il y a ce que l'on appelle les maquettes, donc comme ce dessin qui est là, c'est un vitrail que je vais réaliser pour une église à côté de Rouen, qui est le projet, je dirais, le plus important qui demande pour nous, mon père, mon frère et moi, de la réflexion en fonction du thème iconographique. La coloration, c'est, vous voyez derrière moi, tous les verres qui sont là derrière. Au travers de la maquette, on va se dire, voilà, ce petit violet-là correspond à tel numéro, ce jaune-là va correspondre à tel numéro, et on va reporter le numéro de la couleur sur le carton. Les verres que l'on utilise, pour la plupart, viennent des verreries de Saint-Jeux-sur-Loire, qui sont des verres donc dits antiques soufflés et qui sont toujours soufflés à la bouche. Et la gravure, là-haut, montre la manière dont ces verres sont fabriqués au travers d'une bouteille qui est coupée, fendue sur toute sa longueur. On la chauffe, elle se déroule et on obtient donc une feuille de verre. Dès 1946, quand mon père a relancé l'atelier, il s'est intéressé très fortement à la dalle de verre puisqu'on, pendant un moment, on a exporté beaucoup aux Etats-Unis, en Afrique et un peu dans beaucoup de pays. Alors l'intérêt de cette dalle, c'est qu'elle absorbe la lumière et qu'elle la diffuse. Et c'est une des raisons pour lesquelles on la taille. On taille les dalles, on les éclate de façon à diminuer l'épaisseur, ce qui fait que, comme le verre est coloré dans l'épaisseur, on a des nuançages plus clairs dans les parties éclatées et en plus, ça fait un peu comme un diamant qui absorbe la lumière et qui la rediffuse. Alors vous voyez, là par exemple, c'est un petit élément au vitrail que l'on va réaliser en dalle de verre. Donc ça, c'est la maquette que j'ai dessinée. Là, ce sont des panneaux à peu près identiques qui ont été réalisés avec l'aide de calibres qui sont faites pour chaque pièce de façon à ce qu'elles soient coupées au plus près possible du calibre. L'intérêt de cette découpe aussi à la marteline fait que vous avez des dépouilles et des contre-dépouilles. Le fait de créer des dépouilles comme ça fait que la dalle de verre est bien enchâssée et ne risque pas de tomber. Donc on va, lorsque tous les verres sont bien découpés et qu'on est content des choix des verres, on va faire un cadre en fer tout autour ou en bois et on va couler un mortier qui va s'infiltrer entre les morceaux de verre et ce mortier en séchant ou en durcissant va assurer la solidité du panneau. Bon alors, je suis Bruno Loire, donc à l'atelier, je travaille principalement sur les nouvelles techniques de fusing, thermoformage avec des grands fours qui font jusqu'à 3,20 mètres par 1,50 mètres utiles et j'accueille aussi les artistes pour les aider dans la réalisation de leurs travaux verres vitrailles. Le thermoformage consiste à donner une matière au verre grâce à la chaleur, donc c'est ce qu'on a pour thermo et formage, donc on part d'un verre industriel qui fait entre 6 et 8 ou 20 millimètres d'épaisseur que l'on va poser sur un fond de four que l'on aura préalablement préparé et là c'est un travail que j'ai fait pour un lycée à Chartres, c'est une partie, un panneau échantillon, donc le verre est thermoformé, il a toute une matière.